C'est parce qu'on dit bon après-midi ou bonsoir, ça dépend s'il fait déjà nuit chez vous ou pas encore. Voilà, nous allons parler aujourd'hui, très très brièvement, en une petite demi-heure, du livre du Rav Ibn Pakouda, Bekhaya Ibn Pakouda. Et donc, comme vous l'avez entendu par le Rav Cherki précédemment, c'est un livre, donc, ce qu'on a d'habitude d'appeler de la morale. C'est un livre de morale, et comme le Rav Cherki vous l'a expliqué, la morale venant précéder, on va dire comme ça, l'étude de la Torah elle-même. Ce que je voudrais essayer d'expliciter, peut-être dans la petite intervention que je vais faire aujourd'hui, c'est qu'il faut penser, peut-être, les choses d'une manière plus large, en ce sens que j'aimerais essayer de vous montrer, de mettre en exergue, qu'est-ce que la véritable intention de Rav Enou Bekhaya, de M. Bekhaya Ibn Pakouda. Je crois que pour pouvoir essayer de comprendre l'essence même de son livre, il faut peut-être, en dehors de regarder, on va dire comme ça, la structure générale du livre, ce qu'on va faire tout à l'heure, il faut essayer d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la morale, comme le Rav Cherki a commencé à vous l'expliciter maintenant. Je voudrais donc, peut-être, appuyer sur un détail suivant, sur le détail suivant. Quand on parle de morale, chez le Rav Enou Bekhaya, donc chez l'auteur de ce livre, Le Devoir des cœurs, qui d'ailleurs a été traduit en français par Chourati, André Chourati, vous pouvez trouver la traduction un peu partout. Donc, ce livre, l'auteur, en fait, fait quelque chose qui est absolument nouveau. En ce sens qu'on sait ce que c'est que la philosophie, bien qu'il soit du XIe siècle à peu près, on pense que c'est entre 1050 et 1100 à peu près, de quels il a vécu. On sait qu'il était à Saragosse, comme vous l'avez entendu. On sait qu'il faisait partie du tribunal juif de la ville de Saragosse et qu'il a enseigné là-bas, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait sur lui. Ce qu'il nous reste, c'est son livre, son œuvre. On lui attribue aussi un autre livre de morale, mais en fin de compte, il s'avérait que ce n'était pas de lui, que c'est par erreur qu'on le lui attribue. Quoi qu'il en soit, cet homme a introduit une véritable révolution. En ce sens que tout le monde savait ce que c'est que la philosophie, tout le monde a entendu parler de ce que c'est que la philosophie. Et comme vous l'avez entendu, il y a la philosophie néo-platonique, la philosophie platonicienne, la philosophie aristotélicienne, etc. Ce qui était connu à l'époque au Moyen-Âge, avec Aristote, Plotin. Mais ce qu'a fait le Rav B'B'Khayé est complètement différent. Alors que la plupart des ouvrages de philosophie s'attachent à expliciter quels sont les grands principes de la pensée, le Rav B'Khayé n'occupe pas tellement des principes de la pensée, mais de la façon dont on va les réaliser dans le quotidien et dans la vie. C'est-à-dire que ce que cherche le Rav B'Khayé, c'est moins d'expliciter des principes que de trouver un homme. Il cherche à montrer qu'est-ce que c'est que l'homme que la philosophie attend. Qu'est-ce que l'homme que la Torah, que Dieu attend. Quand Dieu s'est révélé et qu'il a défini, grâce à la Torah, ce qu'il désire et ce qu'il veut voir devenir l'homme, en fin de compte, qu'est-ce que c'est que cet homme-là ? De quel homme parle-t-on ? Comment se comporte-t-il ? De quelle manière vit-il ? C'est-à-dire qu'il est moins important aux yeux du Rav B'Khayé d'expliciter qu'est-ce que la philosophie que de définir qu'est-ce que l'homme. Et c'est donc pour cela que quand on va regarder maintenant la structure de son livre, ce qu'on va voir apparaître très nettement, c'est qu'il ne s'agit pas d'un livre de philosophie, j'aurais pu dire comme ça, classique, mais il s'agit de la philosophie au niveau du vécu. Une toute petite parenthèse, ce n'est pas de l'existentialisme. Il ne place pas le vécu de l'homme, on va dire comme ça, au centre de sa pensée, mais il essaye de montrer comment il faut que la pensée soit au niveau du vécu. Parce qu'il n'est pas suffisant de dire à quelqu'un « pense comme ci » ou « pense comme ça ». Ce qui est véritablement important aux yeux de Rav B'Khayé, c'est « que deviendras-tu ? » Quel homme j'attends de te voir ? J'attends de voir quelqu'un, mais comment vas-tu être ? C'est ce que le Rav B'Khayé va essayer d'expliciter. En cela, c'est révolutionnaire parce que ça demande maintenant non seulement évidemment de connaître les principes de la philosophie et de la pensée, c'est-à-dire la philosophie comme une manière de penser avec rectitude, mais en dehors de cela, ça va aussi demander maintenant une participation de l'entière personnalité et de l'homme à l'étude et à la réalisation de cette philosophie dans son quotidien et dans son existence. C'est pour cela que si l'on regarde la construction de son ouvrage, on peut y voir en fait deux grands moments. Deux grands moments. Le livre lui-même est divisé en dix chapitres qu'il appelle des portiques. Les dix portiques en question sont divisés, on peut dire, de deux manières différentes. Dans la première partie, il va surtout accentuer, on va dire comme ça, les aspects philosophiques, alors que dans la seconde partie, il va essayer de montrer comment cette philosophie doit être en fin de compte réalisée, appliquée. On lui donne une prégnance dans l'existence humaine au point que l'homme ne soit pas simplement un être qui pense, mais un être qui vit, un être qui existe. C'est pour cela que l'œuvre du Rav Bechayé est tellement différente. Je vous demandais juste peut-être de regarder l'image suivante. Si vous regardez bien, vous allez avoir devant vous, je suppose que vous le voyez maintenant, le plan de ce livre. Regardez bien, le livre, en fait, est défini de la manière suivante. Il y a quatre premiers chapitres, quatre premiers portiques, si on les regarde bien, portent exclusivement sur, pas la nature de Dieu, mais sur ce qui est Dieu par rapport à l'homme. À savoir, on va tout de suite en parler, il a ce qu'on appelle l'unité de Dieu, le fait qu'on, deuxièmement, contemplait les créatures, c'est-à-dire savoir retrouver Dieu par une observation scientifique, par une observation du monde, par une observation de la, vous en parliez tout à l'heure dans vos remarques, de l'équilibre ou de la rivalité qui se fait à l'intérieur de la création. Et enfin, il va parler de la soumission à Dieu par le service divin et enfin de la confiance qu'on doit avoir en Dieu. Dans cette première partie, qui est une partie qui est plutôt philosophique, notamment le premier chapitre, le premier portique, qui est véritablement un petit résumé de la philosophie, on va dire comme ça, néo-aplatonicienne médiévale, eh bien, dans cette première partie, ce sont surtout les aspects philosophiques qui vont prendre le dessus. Quand il va passer dans la deuxième partie, les éléments, on va dire comme ça, existentiels qui étaient déjà présents dans les quatre premières parties vont devenir l'essentiel de son propos et à ce moment-là, il va commencer à nous donner véritablement un espèce de guide, un véritable, comme un guide qui nous montrerait le chemin dans les Alpes, eh bien, de la même manière, il va nous indiquer petit à petit quel doit être le cheminement spirituel, mais plutôt le cheminement intellectuel de quelqu'un qui désirerait être en rapport, en relation avec Dieu, quelqu'un pour qui Dieu représente autre chose qu'un mot dans un livre de philosophie. Et c'est pour ça qu'il va parler dans les six chapitres, dans les six derniers chapitres, les six derniers portiques de son ouvrage de ce qu'il va appeler comment purifier ses actes, c'est-à-dire comment améliorer son comportement, comment acquérir de l'humilité et pourquoi l'humilité tellement importante et enfin le repentir, l'examen de conscience, la cèse et enfin l'amour de Dieu dont vous avez entendu parler. Donc, ce que l'on voit apparaître ici, donc bien clairement, c'est qu'il y a il peut dire comme ça différents moments, il y a peu différents moments. Dans la première partie, donc on voit ce sont des attitudes rationnelles que j'ai écrit dans le titre, les attitudes rationnelles de qui veut servir Dieu. Les attitudes rationnelles ici, c'est-à-dire il y a différentes manières de se fixer une position, une relation face à Dieu. Quand on est face à la transcendance, ici je fais évidemment allusion par exemple Karl Jaspers qui était oui un existentialiste, quand on essaie de se définir en situation face à la transcendance, alors quand on parle de l'unité de Dieu ou de la soumission à Dieu, il ne s'agit plus simplement de définir qu'est-ce que c'est que Dieu, comment est-il grand ou comment est-il présent, mais il s'agit véritablement de trouver un moyen de créer une relation avec la pensée de Dieu. C'est-à-dire que je ne veux pas simplement que cette pensée soit ma pensée, mais je voudrais qu'elle soit la pensée qui est pensée, la pensée pour laquelle on pense, la pensée à laquelle on participe, la pensée à laquelle on adhère. Et c'est ce que va chercher sans arrêt même dans les quatre premières parties et dans les quatre premiers chapitres que vous voyez là que le Rav Bekhaï a utilisé, il va vraiment mettre l'accent sur la philosophie, j'aurais dit appliquée, ce n'est pas la philosophie pratique de Kant, mais c'est dans cette direction-là à savoir comment réaliser la pensée et pas simplement l'exposer. Dans la deuxième partie, c'est-à-dire dans la partie qui est, la partie qui concerne véritablement l'homme, et là on va parler vraiment du concret, c'est-à-dire que le service divin va devenir quelque chose de concret, quelque chose de vécu, et à ce moment-là quand on va parler d'humilité, ça sera la réalisation par exemple de l'unicité de Dieu quand l'homme découvre devant qui il est. Comment peut-on se lever le matin par exemple dans le cadre de la loi religieuse juive, comment peut-on se lever le matin et par exemple prier sans remarquer qu'on ne prie pas devant un mur, qu'on ne prie pas devant un homme, mais qu'on est devant son créateur. Cette humilité qui doit investir tout celui qui prie n'est donc pas quelque chose qui doit être un hasard ou bien peut-être un bienfait, mais il s'agit véritablement quelque chose que l'on se doit d'acquérir. Comment est-il possible de prier si on n'est pas humble ? Comment est-il possible de servir Dieu, c'est-à-dire d'accepter, de se comporter selon les directives divines telles qu'elles sont présentées par exemple dans les lois religieuses de la Torah ? Comment peut-on accepter une telle chose si on n'a pas examiné à un minimum sa conscience, c'est-à-dire qu'on n'a pas examiné véritablement sa propre sincérité et son propre désir ? C'est-à-dire que pour le rabbinu Bechayé, il n'est pas suffisant de savoir quoi faire, il n'est même pas suffisant de savoir quoi penser, mais il faut absolument savoir quoi faire et quoi penser pour savoir comment vivre. Parce que l'essentiel pour rabbinu Bechayé, c'est comment vivre. Et pour vivre, il faut effectivement passer par la pensée. L'homme est un être pensant. C'est malheureux peut-être pour certains, mais c'est la réalité. Ce que je vais essayer de faire maintenant dans le peu de temps qui m'est imparti, c'est juste de passer très très rapidement sur quelques petits points et grâce à cela, vous donner peut-être l'envie de continuer. Je suppose que vous l'avez, mais peut-être que là, vous l'aurez peut-être un peu plus accentué. Et donc, passons maintenant à, on va prendre un exemple, on va commencer par un exemple. On a parlé de l'unité de Dieu et de la création, c'est le premier chef. Dans ce cadre-là, nous dit Rabinu Bechayé, on sait bien que Dieu est un et il va se forcer de le démontrer parce qu'il faut le démontrer. On ne peut pas simplement adhérer à une idée simplement sous préter à ce qu'elle nous fait plaisir parce qu'à ce moment-là, on est évidemment dans le domaine de l'opinion. Or, dit le Rabinu Bechayé, quand on décide de mettre sa vie en jeu, quand on décide de mettre son existence en jeu aussi, on ne peut pas se permettre d'aller selon des opinions. Il faut qu'il y ait des raisons. Il faut qu'on ait réfléchi aux choses. Donc, il va nous démontrer à son avis l'unicité de Dieu, comment Dieu est un et unique. et évidemment, il va s'attacher à nous montrer comment la sagesse de Dieu apparaît dans l'ensemble de la création. Tout cela va nous amener évidemment à la reconnaissance de la présence de Dieu et de son adoration. Quand on voit donc le chemin que prend le Rabinu Bechayé, on se rend compte que ce qu'il désire, ce n'est pas nous exposer l'unicité de Dieu, un petit peu comme Heidegger exposerait Kant ou Heidegger exposerait Nietzsche, c'est-à-dire nous dire ce que pense l'un pour dire ce que je pense moi. Mais au contraire, il essaye de se fonder sur les textes bibliques, sur les textes midrachiques, sur les textes talmudiques, sur les textes philosophiques du néo-platonisme ou même du soufisme comme le Rav Shafi l'a souligné ici, pour ensuite montrer qu'est-ce qu'on devient quand on a pris tous ces textes, qu'on a investi la pensée profonde et la réalisation de ces pensées dans notre vie. À ce moment-là, on peut définitivement leur donner un véritable sens quand nous-mêmes, on a une signification à lui donner pour nous-mêmes. C'est pour cela, dit-il, qu'on peut servir Dieu simplement en prenant le dictionnaire, comme on a parlé le Rav Shafi avant, le dictionnaire des commandements que nous avons à accomplir dans la Torah. C'est possible, mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'est ce qu'il appelle une étape préparatoire. Commencer à lire ce qui est écrit à l'accomplir, c'est bien, c'est un bon début, mais il faut se réveiller. Il faut savoir qu'on accomplit des commandements donnés par Dieu, un Dieu unique, un Dieu qui est non seulement unique, transcendant, mais dont la sagesse est immanente au monde, dans lequel on peut le voir. Il est donc présent d'une certaine manière près de nous et donc les commandements qu'il nous donne sont donc en rapport et en relation avec le monde dont nous sommes dans lequel nous vivons. C'est pour cela qu'il va tout de suite en parler. Il va y avoir un grand dilemme qui va se poser. C'est si je suis vraiment un être vivant, mais que je suis aussi face à la transcendance, qu'est-ce qui est la prépondérance ? Est-ce que c'est le fait d'être face à Dieu ou bien c'est le fait de vivre dans le monde dans lequel nous sommes ? À savoir, question qui est beaucoup plus profonde, quelles sont les frontières entre ce que je dois faire pour Dieu et ce que je dois faire pour moi ? Est-ce que j'ai encore une place si je suis devant Dieu ? Est-ce que l'humilité dont on parlait tout à l'heure, elle a vraiment place, elle a vraiment lieu ? Peut-on vraiment être humble au point de s'anihiler complètement devant le Créateur ? Peut-être dans une espèce d'extase mystique ? Eh bien, le rabbé Nubekhaïe va essayer tout au long de son livre, tout au long de son ouvrage de maintenir l'attention. C'est vrai, on est face au Créateur dans toute l'infinité de son essence, mais d'un autre côté, nous sommes face à l'homme et les hommes sont face à eux-mêmes dans toute l'infinité de leurs possibilités et de leurs responsabilités. Il y a donc pour rabbé Nubekhaïe une tension permanente. Nous sommes des hommes, humainement hommes, nous sommes humains trop humains, comme disait Nietzsche, mais d'un autre côté, nous sommes des humains trop humains qui sont aussi face à Dieu. C'est pour cela qu'il y aura tout le temps chez lui cette espèce de tension et cette espèce de rivalité permanente entre le fait que d'un côté, l'homme cherche le divin, cherche la transcendance, cherche l'infini, cherche un au-delà, quelque chose qui dépasse. Il ne se contente pas de ce qu'il a devant lui. Il veut dépasser ce qu'il a découvert. Il veut dépasser le monde dans lequel il vit. Mais d'un autre côté, il n'a pas du tout l'intention de vivre ailleurs. Il veut rester là où il est parce qu'en fin de compte, on n'a pas beaucoup mieux prouvé jusqu'à présent que le meilleur endroit pour vivre, c'est quand même là où on est pour le moment. Et donc, ce qui se passe, dit le rabbé Nubéchaïe, c'est qu'on a cette tension vraiment permanente. Par exemple, il va parler d'avoir confiance en Dieu ou de la soumission à Dieu. Bien, là encore une fois, comment croire en Dieu ? On en a fait des livres énormes. On peut dire qu'il y a des bibliothèques entières qui ont été écrites sur le sujet. Mais ce que va nous exposer le Ravénou Béchaïe, c'est croire en Dieu. C'est vrai, c'est important. Mais encore une fois, croire en Dieu, c'est précisément arriver, savoir affronter le monde avec une paix intérieure. Ça, c'est quelque chose que les philosophes ne parlent pas parce que ce n'est pas leur problème. pour le philosophe, c'est montrer en quoi la véracité de la foi en Dieu est indispensable à l'homme. Mais le problème de la paix intérieure, c'est-à-dire de la réalisation de cette rivalité qu'il y a entre le désir de l'infini et le désir de rester bien fini dans le monde où on est, c'est précisément cette paix intérieure. Ça, c'est le rôle qu'a pris sur lui Ravénou Béchaïe. D'ailleurs, le Rav Cherki, vous l'avez parlé tout à l'heure, quand il a écrit son livre, il a regardé et il a essayé de chercher est-ce qu'il y avait déjà un ouvrage qui avait été écrit sur ce thème et il dit qu'il n'en a pas trouvé. C'est pour ça qu'il s'est permis d'en écrire un. Personne ne s'est occupé jusqu'à présent de donner à chacun d'entre nous la possibilité d'avoir un guide, d'avoir un code de la route. Pas simplement nous donner une voiture en nous disant allez, vas-y, mais nous dire voilà le chemin qu'il faut prendre, voilà le Waze ou le Google Maps que vous devez prendre pour arriver à votre finalité, à ce que vous désirez obtenir. La plupart de ceux qui sont, on va dire comme ça, qui sont des philosophes nous diraient vous voulez aller d'un point à un autre, je vais vous définir exactement quel est le point final, là où vous devez arriver. Alors c'est facile, de là où vous êtes, cherchez où est cette finalité et dirigez-vous vers elle. Le Rabbeinu B'chaïdi, mais ce n'est pas suffisant. même si tu sais où arriver, mais tu ne sais pas comment. Et donc il va s'occuper de nous montrer comment de la finalité de là où nous voulons arriver découle un chemin pratiquement nécessaire que nous devons emprunter pour y arriver. Quand on doit faire confiance en Dieu, évidemment il faut d'abord croire en Dieu. Ensuite il faut évidemment, comme on l'a vu précédent, pouvoir lui faire confiance. Donc il faut y croire et savoir où il est, le découvrir. C'est donc dans le monde. Donc la confiance, ça va être la troisième étape. Je crois en Dieu, je découvre sa présence et je commence à lui faire confiance. Le libre arbitre me met donc devant la situation suivante. J'ai la possibilité maintenant que je connais Dieu, maintenant que je sais où le repérer, j'ai la possibilité de choisir. Je lui fais confiance ou je considère que je peux vivre sans prendre la peine de savoir si oui ou non il est là ou s'il veut quelque chose ou pas. Et donc c'est pour ça qu'il va dire qu'il va falloir d'une part une foi ferme, c'est-à-dire vraiment arriver d'un point de vue intellectuel à la connaissance de la présence de Dieu, à la reconnaissance de sa présence avec nous et d'un autre côté une certaine soumission pour accepter qu'il me guide et pas simplement qu'il me dise qu'il est là. Par la suite, une fois qu'on est arrivé à la connaissance ou à la confiance de Dieu, le rabbin va nous expliquer qu'il va falloir donc ensuite faire encore deux autres étapes. L'étape suivante, ça va être tu fais confiance, c'est bien. Maintenant, tu vas commencer à agir et donc tes actes vont devoir devenir des actes réfléchis et pensés. Tu crois en Dieu, tu sais où il est, tu vois sa présence, tu admets être face à lui, donc tu lui fais confiance. Et maintenant, tu commences à réfléchir avant chaque acte que tu fais et ça, tu le fais certainement avec de l'humilité parce que tu ne peux pas tout le temps penser que tu as raison et tu vas devoir en permanence réfléchir et, on va dire comme ça, prendre sur toi la responsabilité de ce que tu fais. Par la suite, tu vas faire des erreurs. Comment peut-on ne pas faire d'erreurs ? On va sûrement se tromper à un certain moment. Il faut donc le repentir. Le repentir, c'est expérimenter, faire des erreurs, mais s'auto-corriger. Grâce au repentir, dit-il, on peut s'élever encore plus haut que ce qu'on était au départ. On était au départ quelqu'un qui cherchait son chemin. Le repentir m'a remis dans le droit chemin dont je suis sûr maintenant. Je suis véritablement arrivé et donc je peux rester à l'écart du mal et la suite du chemin sera peut-être maintenant sûrement beaucoup plus facile. Comme vous voyez, tous les portiques que présente leur Abbé Nubehaye sont des portiques qui s'enfilent les uns les autres. Il essaye de nous montrer qu'on va devoir nécessairement prendre un chemin. Ce chemin va être des différentes étapes, mais encore une fois, les étapes en question ne sont pas des étapes qui sont disposées selon un ordre temporel. Il se peut que quelquefois, on utilise de l'humidité au début, on utilise de la confiance à la fin. À chaque fois, les étapes se mélangent, mais de toutes les façons, on sait qu'il y a un certain nombre de points, un certain nombre de repères qu'il nous faut garder. Et enfin, dans les deux derniers portiques, il va nous expliquer qu'il va falloir véritablement à un certain moment donner la prépondérance à la vie spirituelle sur la vie du corps ou ce qu'il appelle sur la vie du vécu. J'avais présenté au début que la morale, la morale telle que l'a présenté Abbé Nubehaye, était une lutte, en fait, entre d'une part ce qui m'attire dans l'infini, ce qui m'attire dans ce qui me dépasse, et le fait que je vais véritablement rester ici dans ce bas monde et que je veux vivre une vie quotidienne, on va dire comme ça, normale, selon la norme. Eh bien, le Abbé Nubehaye nous dit à un certain moment, c'est-à-dire dans la neuvième étape, il va falloir vraiment opérer un choix, c'est-à-dire que ça va être un choix douloureux. On va devoir s'interdire des choses qu'a priori, on aurait voulu que ça soit permis. Et il va falloir même qu'on s'interdise des choses que la Torah elle-même, que les lois de Dieu nous permettent, parce qu'on se rend compte que ça nous gêne dans notre propre évolution, comme si les volontés de Dieu, les commandements de Dieu peuvent nous gêner à nous approcher de Dieu. Quelque chose de révolutionnaire. Il n'y a que lui qui en arrive à ce point-là. Mais il le pense. En fin de compte, il dit, on arrive à quelque chose qui est absolument, on va dire comme ça, le summum de l'être qui est en chemin. Cet être en chemin est arrivé à une forme de ce qu'il appelle la saise intérieure indiscernable, c'est-à-dire qu'il est un petit peu comme le juste caché de la mythologie rasidique du 19e siècle, à savoir un homme qui, tout en vivant une vie normale, vit au même moment, parallèlement, simultanément, une vie spirituelle approfondie et véridique. Il est quelqu'un de complètement, on va dire comme ça, pas du tout schizophrène, mais au contraire, complètement en paix intérieure. Cette paix intérieure, ça va être cette possibilité de vivre dans les deux niveaux. Un petit peu comme au ski, on a besoin des deux jambes et des deux skis pour arriver à aller plus vite. Enfin, quel est le but à atteindre de tout ça ? Le but que tout le monde connaît, c'est l'amour de Dieu. C'est-à-dire quand on est arrivé à une dévotion, avec une adhésion à Dieu, dans lequel on arrive à tout réunir en soi. Donc, très très rapidement, vous avez vu plus ou moins le cheminement à la fois de la pensée de Rabbeinu Bechayé et de l'homme qu'il voulait indiquer. Dans cette manière de présenter les choses, comme je disais tout à l'heure, Rabbeinu Bechayé est un cas unique véritablement dans la littérature de la pensée juive. Il y en a beaucoup d'autres qui parlent de morale et qui ont écrit des livres de morale ou des traités d'éthique. Mais ce qu'a fait Rabbeinu Bechayé de très impressionnant, c'est qu'il a véritablement voulu montrer comment les aspects philosophiques et religieux doivent se réunir ensemble pour créer à l'intérieur de l'âme humaine quelque chose qu'on peut définir comme l'humain de l'homme. L'humain de l'homme vu de l'intérieur, vu véritablement comme quelqu'un qui l'a vécu et qui peut le décrire. C'est pour cela que vous le verrez quand vous allez étudier ce texte. Il cite très souvent des histoires qu'il a entendues, des textes qu'il a lus ailleurs, et dans l'introduction, vous allez le voir dès le début, il dit clairement qu'il n'a pas eu peur d'utiliser des textes que peut-être d'autres n'auraient jamais voulu introduire dans un livre qui est peut-être un livre du judaïsme qui peuvent être aussi bien des textes mystiques, soufis, que des textes de philosophes arabes ou de moralistes arabes ou quelquefois il va aussi parler de textes chrétiens mais qu'il ne les ait pas vraiment connus en fait. Et donc, on va voir qu'il n'a pas peur de montrer autre chose parce que pour lui, ce qui est véritablement important, c'est l'humain de l'homme et que l'humain de l'homme ne peut véritablement s'atteindre que si l'homme met à sa disposition tous les moyens qu'il a la possibilité de trouver chez qui qu'il se soit et la manière que ce soit. L'important étant évidemment d'arriver en fin de compte à de créer un véritable homme, un homme qui aime Dieu. Voilà, je pense que c'est dans le cadre du temps qui met un parti, c'est plus ou moins ce qu'on pouvait faire, j'espère, j'espère que d'autres seront mieux que moi et si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Alors, il y a des questions dans le chat et je vais ouvrir moi je ne l'ai pas ouvert, je m'excuse. Il y a une question et je vais ouvrir les micros pour ceux qui veulent intervenir directement. Si affronter le monde dans la peintérieure, c'est la vocation du bouddhisme. C'est une question très compliquée, il faudrait qu'on explique ici de quel bouddhisme vous parlez parce que je suppose que vous le savez, il y en a plusieurs et donc la paix intérieure dans le sens bouddhiste, oui, mais surtout non. C'est-à-dire que oui, c'est vrai qu'il y a cet élément-là, il y a effectivement cet élément-là, il y a ce témoin-là dans lequel effectivement dans le bouddhisme, il y a une espèce de volonté d'arriver à un affaiblissement des conflits jusqu'à pratiquement éliminer toute possibilité de conflits, toute possibilité de tensions, mais il faut savoir que dans le bouddhisme, ça s'accompagne aussi d'une espèce d'extinction de la personnalité, l'extinction de l'identité de l'homme, ce que le rave Bekhaye n'aurait certainement pas accepté. C'est-à-dire que pour lui, ça doit s'exprimer au contraire par l'identité et pas par l'extinction de l'identité. C'est extrêmement intéressant, je vous remercie de cette précision. Nous avons encore deux minutes, est-ce que quelqu'un aura une autre question ? Sinon ? Oui, moi j'ai une question, du coup, est-ce que par rapport au... Alors en français, c'est le chemin des justes de Moshe Lutzato ? Oui. Est-ce que justement il y a une différence dans la conception ? Oui, il y a une conférence mais vous allez, je suppose que vous allez seulement l'étudier à un certain moment. Le chemin des justes de Moshe Lutzato est fondé sur la cabale, c'est-à-dire sur la mystique juive. C'est-à-dire qu'il fait le... il se déplace dans le... on va dire dans le sens inverse du rabbinu Bekhaye. C'est-à-dire qu'il se déplace à partir de la réalisation de l'adhésion de l'âme humaine à Dieu, c'est-à-dire de quelque chose qui relève du niveau de la mystique. Il essaye de redécomposer ça ce qu'on appelle en termes technologiques ce qu'on appelle de inverse engineering. C'est-à-dire qu'il essaye de redécomposer ça à l'envers et donc il essaye de repartir à partir de cette notion de... on va dire comme ça de relation directe avec Dieu de la redécomposer pour la remontrer en tant que chemin à suivre alors que rabbinu Bekhaye ne prend pas la finalité comme base pour arriver à définir ce qu'on doit faire mais il prend au contraire le départ le départ comme si j'avais rien devant moi. Et donc il dit qu'est-ce que j'ai au départ quand j'ai rien ? Eh bien j'ai l'unité de Dieu que je peux démontrer par la raison et la présence de Dieu que je peux démontrer par le quotidien. une fois que j'ai fait ces deux j'ai pris ces deux éléments-là à partir de là alors il y a l'humilité à partir de là il y a la confiance à partir de là il y a l'expérience et à partir de là on va essayer de réfléchir à ce qu'on fait c'est-à-dire que le mouvement va de bas en haut pour rabbinu Bekhaye je démarre comme si j'avais rien et brusquement je découvre que j'ai la possibilité de tout redécouvrir alors que le rabbinu Bekhaye part à partir de ce qu'il sait être le but à atteindre et il essaye de le redécomposer en éléments et ces éléments-là il essaye de les traduire ensuite dans le quotidien donc c'est un mouvement inverse j'aurais dit peut-être d'une manière un peu plus comme ça quand on sait ce que ça doit être quelqu'un qui est en relation avec Dieu alors on essaye de se dire quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes qu'il faut acquérir pour y arriver alors que le rabbinu Bekhaye dirait je ne sais pas ce que ça veut dire être en adhésion avec Dieu ça c'est la finalité moi ce qui m'intéresse c'est quand on est un homme qu'est-ce qu'on fait quand on veut être face à Dieu quand on sait qu'on veut être mais on n'a aucune idée de quoi il s'agit c'est à partir de là qu'il démarre c'est à partir de là c'est à partir de là c'est à partir de là